C'est Oxem et aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles vidéos mobiles. Avant que la vidéo commence, pensez à vous abonner, ça m'aidera énormément. Connaissez-vous Zdorica ? Un RPG tour par tour qui a été annoncé depuis quelques années, que je suis attentivement depuis quelques années et il est enfin disponible sur Android et sur iOS. Je suis extrêmement content et je vais vous le présenter. Alors Zdorica, c'est fait par Ryark Studio, donc c'est un petit studio indépendant. C'est son premier jeu d'ailleurs, il faut le noter. C'est leur premier RPG. Ils sont apparemment débutants là-dedans et pourtant le rendu est assez extraordinaire. Et on ressent vraiment cette qualité dès le début. Vous voyez avec les images en fond, c'est magnifique. Graphiquement incroyable. Petite touche vraiment très artistique, très pinceau, peinture. Magnifique, ça se ressent dans les artworks des personnages, ça se ressent dans l'interface. L'ergonomie est bonne. On est vraiment sur un studio qui est très professionnel et on sort complètement des petits jeux mobiles, tous répétitifs, qui se ressemblent tous avec des interfaces copier-coller les unes sur les autres. Là, on a vraiment une originalité. Donc déjà, on ressent un peu de la qualité et de la passion derrière ce travail. Ça se ressent immédiatement. Donc ça, sur l'aspect graphique, les artworks vraiment incroyables. Les animations pendant les combats incroyables aussi et je trouve que c'est ça qui fait tout le charme du jeu. D'ailleurs, c'est vraiment ces animations. Et voilà cette patte graphique. Passons maintenant au gameplay. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement ? C'est des combats tour par tour. Donc c'est un gacha game. Vous allez collectionner des héros. Il y a trois rôles dans le jeu. Tanks, DPS, healer. Et donc, vous allez constituer vos équipes de la même façon. C'est-à-dire avec un tank, un DPS et un healer. Vous pouvez également assigner une sorte de soutien. En fait, il va prêter sa capacité passive. Tous les personnages ont une capacité passive de soutien. C'est juste que si vous ne le désignez pas en tant que soutien, elle n'est pas activée. Donc voilà, c'est un peu comme les compétences de leader dans certains jeux, vous savez. Il va falloir réfléchir un petit peu en termes de méta building, on va dire. Eh bien, est-ce que ce personnage, il est plutôt cool avec son passif ? Est-ce qu'il est plutôt intéressant en tant que combattant directement ou soigneur ou tank ? Et voilà, vous allez réfléchir un peu comme ça. Après, vous allez améliorer vos persos, bien sûr, comme dans tout gacha game qui se respecte. Ils évoluent et graphiquement, ils changent d'apparence. Ça, c'est aussi, vu la qualité graphique, c'est aussi génial parce que les artworks changent et la gueule même du perso en combat changent. Et vraiment, ça, c'est... Honnêtement, c'est ce qui fait tout l'attrait du jeu. C'est cette petite personnalisation et cet aspect collection de héros. Voilà. Mais dans le gameplay concret, quand vous êtes en combat, eh bien, vous allez réunir des petites gemmes, un peu à la manière d'un match 3, même si c'est beaucoup plus simple qu'un match 3 classique. Vous allez réunir des gemmes et selon le nombre de gemmes... Enfin, c'est pas des gemmes, c'est des âmes, mais on s'en fout, c'est pareil. Et selon le nombre d'âmes réunies, ça va faire des attaques plus ou moins puissantes. Donc voilà. Comme un peu à la manière, je sais pas, d'un Final Fantasy, vous allez combattre au tour par tour des ennemis de plus en plus forts. Il va falloir faire attention à ce que vous faites quand même. Au début, c'est très facile, mais la difficulté s'annonce petit à petit. Et voilà, c'est à peu près tout. Alors, je peux pas vous cacher que je suis un peu déçu de ce gameplay juste de réunion de petites âmes, là. C'est très simple. Y'a pas vraiment à réfléchir, en fait. C'est trop aléatoire. C'est un peu comme si tu pioches des cartes et puis... Mais tu peux pas créer ton deck, en fait. Donc, c'est vraiment aléatoire total. Si t'as de la chance, tu vas avoir des mégas attaques. Si t'as pas de chance, tu peux avoir plein de petites attaques pendant des tours et des tours et des tours. Y'a... Je trouve que j'avais pas vraiment l'impression que le jeu se démarquait vraiment par sa stratégie. Il se démarque vraiment par sa qualité graphique. Mais pas vraiment par son gameplay stratégique. Et c'est un peu dommage parce que même Summoners Wars peut-être va plus loin dans la stratégie. Je sais pas. Je suis encore ballevel, donc il faudra voir à haut niveau ce que ça donne. Ça se trouve, y'a des activités au niveau que j'ai pas vu, tout ça. Parce que pour l'instant, j'ai vu juste la campagne. Je précise également que le jeu est doublé, en plus, avec les voix en japonais. Ça, c'est un pur bonheur. Y'a une histoire intéressante qui est, pareil, complètement doublée. Donc ça, c'est très immersif. C'est rare de nos jours dans un jeu mobile. Donc vraiment, on a une qualité triple A à ce niveau-là. Il faut dire aussi que le jeu, c'est pas qu'il est pas bien optimisé, mais il est juste très gourmand. Il est très gourmand. Moi, sur ma tablette, il rame un petit peu. Donc il faut avoir soit une puissante tablette, soit un très bon smartphone. Donc attention, il est gourmand. Il est très lourd aussi. Il pèse plus de 1 giga. Donc ça, ça fait mal un petit peu. Il faut le télécharger en Wi-Fi. Donc voilà, vous avez vraiment là toutes les informations sur le jeu. Je vous communiquerai tout ce que j'apprendrai en jouant petit à petit. Mais pour l'instant, c'est ma review à ce stade. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Pensez à vous abonner. A très bientôt. Bisous. Sous-titrage ST' 501